Chaque jour de la semaine, Émilie Morin répète inlassablement les mêmes gestes. J'ai commencé, j'étais obèse, je pesais plus de 300 livres. J'ai décidé de me reprendre en main, j'ai commencé le cross-fit. Et autant du cardio-vasculaire que de la force. Actuellement, je suis la femme la plus forte au Québec, la deuxième plus forte au Canada. J'étais septième au World's Strongest Woman en 2018. Une femme dans des concours de force? Cela peut paraître curieux et pourtant, il y a plus de 100 ans au Québec, une dénommée Mme H. Cloutier revendiquait le titre de femme la plus forte du monde. Mais qui pouvait bien être cette Mme H. Cloutier dont on trouve la tombe à Rockstone Pond et qui n'a même pas de prénom? Nous nous rendons à la Société d'histoire de la Haute Yamasca. Et là, une première découverte. Mme H. Cloutier serait en réalité Marie-Louise Sirois, même si peu de traces relatent cette histoire. Elle est née à la Poquatière en 1867. Et puis, la famille part pour les États-Unis. Et puis, elle va marier Henri Cloutier, un homme de Rockstone Pond qui, lui aussi, est venu vivre aux États-Unis. Il détiendra aussi le titre de champion d'homme fort des États-Unis. Les exploits de Marie-Louise Sirois, qui entre-temps avait pris comme nom de scène celui de son mari, devenant ainsi Mme Henri Cloutier, frappent l'imaginaire encore aujourd'hui. Par exemple, soulever d'une main 510 livres. Avec son dos, soulever une plateforme de 2500 livres. Et à la manière de Louis Cyr, retenir deux chevaux de 2400 livres. Mme Cloutier et moi, on a la même grandeur, donc cinq pieds et dix, qui, à l'époque, était une femme à la limite géante. On est sensiblement le même pot aussi, entre 190 et 200 livres. Même aux Archives nationales du Québec, on trouve peu de traces de Marie-Louise Sirois. On se demande pourquoi. L'essentiel de sa vie s'est passé, et de sa vie adulte, notamment, et de femme forte, s'est passé aux États-Unis. On trouve quand même ceci dans la presse du 25 mai 1898. Elle aurait lancé un défi à Louis Cyr. Mais attention, son biographe officiel en doute. Il n'y a eu aucune rencontre entre une femme, si forte soit-elle, et Louis Cyr. Ça, c'est clair. On devait protéger cette image de l'homme le plus fort du monde, qui est Louis Cyr, pour des raisons politiques et pour des raisons culturelles également. C'était l'affirmation du Canada français, qui revendiquait d'avoir l'homme le plus fort du monde dans ses murs et comme nationalité de naissance. Même si le duel tant attendu n'aura pas lieu, personne ne contestera alors la force exceptionnelle de Marie-Louise. Marie-Louise Sirois Cloutier était probablement une des cinq femmes les plus fortes au monde. Elle en fera la démonstration en parcourant pendant une vingtaine d'années les États-Unis et le Canada, notamment avec le cirque de Hector Descari. Pour l'époque, c'était vraiment exceptionnel. Il fallait avoir un certain courage pour se présenter dans un monde d'hommes. C'est sûr qu'elle devait avoir un plaisir coupable à battre les hommes, autant à l'époque qu'aujourd'hui, peut-être plus encore à l'époque où les femmes avaient un peu moins leur place dans ce milieu-là. Nous, aujourd'hui, c'est encore nouveau, mais à cette époque, c'était vraiment une femme différente dans un milieu d'hommes. Les exploits de Marie-Louise d'il y a 100 ans sont aujourd'hui une véritable source de motivation pour Émilie. C'est totalement inspirante. C'est clairement une femme qui était inspirante. Elle a inspiré les femmes fortes du Québec. C'est une femme exceptionnelle. Elle aurait dû avoir l'équivalent de renommée et de notoriété d'un Louis Cyr. En attendant cette reconnaissance, Émilie garde vivante la tradition des femmes fortes du Québec et rend hommage à cette pionnière, Mme H. Cloutier ou Marie-Louise Sirois. Mais qu'importe le choix du nom, elle demeure à jamais la femme la plus forte du monde.